En plein week-end de la Feria des Vendanges à Nîmes, le public est venu nombreux au Cap Cinéma CGR pour l'avant-première Dalat 2, avec la venue de Kev Adams, Jamel Debbouze, du réalisateur Lionel Stichetti et de Vanessa Guide entourée de Dave Cohen. L'ambiance était au rendez-vous avant la projection d'une comédie qui devrait battre des records d'audience. J'ai été très motivé par ce premier volet d'Aladin que j'ai kiffé, très motivé par mon fils, et très motivé par Kev Adams, et très motivé par les gens, Théma. Attends cousin, faut pas faire deux trucs en même temps. Ok. Ma taille du génie ? Alors, on embête les petits ? C'est lequel des deux mètres ? C'est le mec qui m'a appris. Après, il a appris sa soeur là, elle aussi elle m'embête, Didu il m'embête. Elle est là où c'est moi ? Elle, c'est le végétarien ! Bonne fin d'après-midi à tous, très heureux d'être avec vous à Nîmes, ça fait trop plaisir de voir cette salle pleine. En plus, Nîmes, depuis le début, c'est notre ville préférée en France, donc on est vraiment... Quoi ? Oui, oui, levez la main ceux qui ont vu à la dame. Laissez la main, levez l'autre main, levez le yep. Un jour, je peux balader le boulevard Alphonse Daudet. Tu peux aller à Alphonse Daudet ? Tu marches tranquille, avant de donner, je me tourne, je ne vois pas un taureau. C'est quoi cette culture de lâcher des taureaux dans les rues ? Tu te fais pousser par des taureaux ici ? Qui a inventé ce sport ? Hein ? Personne sait ? Je suis là ! C'est toi qui a inventé ? Tu étais assis un jour, tu t'es en milieu, tu te dis pieds. Rien à faire ici, il faut se donner. Et ici, on lâche un taureau et on voit ce que ça fait. Ça. Voilà, c'était une anecdote que j'avais envie de vous raconter. Mais j'ai mal démarré, parce que dès que j'ai dit que je n'aimais pas Nîmes, tout de suite, j'ai vu des enfants fiants. Quand ils n'aiment pas Nîmes, on ne l'aime plus, ça y est. Mais en tout cas, c'est vrai que vous avez quand même une ville très bizarre. Très très belle, mais une culture extrêmement bizarre. Elle est belle, elle est charmante, elle incarne la princesse de Bagdad, la princesse Chalia, elle était déjà là dans le premier, et elle revient dans le deuxième. plus belle et plus facétieuse que jamais. Vanessa qui ? Très bien, merci. Donc voilà, on espère que le film va vous plaire, que vous allez passer un aussi bon moment que nous, on a eu de plaisir à le tourner. Et voilà, gros bisous. Merci Vanessa pour ces mots toujours aussi facétieux. C'est la rivière du Pogos, Akka Aladin. Incroyable, ça se passe d'une manière incroyable. On ne sait pas si ce sera un succès ou non, ça ne va pas nous de le dire. mais ce qui est sûr, c'est que ça se passe très très bien. Les salles sont pleines, les gens ont l'air heureux de voir le film et ils nous donnent une énergie qu'on essaie de leur rendre aussi et qui est incroyable. Très heureux d'être à Nîmes. Vive Nîmes. Ah ouais, 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 on s'amuse beaucoup avec Jamel et on rigole beaucoup et je pense que ça se ressent dans le film. C'est moi !